J.O. 2018, Martin Fourcade devient le français le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver pas, le soir pour les regrets. La médaille sera autant un or que s'il avait parcouru le dernier tour en solitaire à présent, sans faute sur le dernier tir. Mais cette vingtième balle à côté, confirme la condition précaire qu'elle soit physique, mentale ou les deux dans laquelle se trouve Martin Fourcade à Pyeongchang. Elle renforce l'impression laissée par son erreur de lecture du vent sur le premier tir des Jeux, le tir couché du sprint, où il avait fait trois fautes virgule, et par sa précipitation sur les deux dernières balles du 20 km, jeudi. Il a connu cette même difficulté à conclure dimanche soir, alors qu'il était le dernier à tirer sa cinquième balle, et savait probablement que ses deux adversaires allemands en avaient raté au moins une. Lire aussi, Martin Fourcade, savoir que j'entre dans l'histoire n'est pas quelque chose qui me motive, ce sont des erreurs que je ne fais pas en temps normal, comme la dernière balle aujourd'hui, constatait Fourcade après sa victoire. Je ne suis pas satisfait, et ça vient bien de quelque part.Est-ce la pression ? Est-ce la fatigue qu'engendre la tension autour de moi ? J'ai du mal à le définir. Je n'ai pas peur de finir le travail, mais je n'arrive pas à le faire. L'homme qui ne ratait rien ou presque cette saison, montant sur le podium à chacune des quatre courses de coupe du monde, en est tombé deux fois sur quatre, et a vu chuter sa réussite au tir à 88,5%, 91% jusqu'alors. Si sa victoire semblait écrite au départ de la poursuite, pour laquelle il s'est lancé en positions idéales, il n'en était pas de même avant la masse star dimanche. Son échec dans le 20 km l'avait déstabilisé, au point que le Français est mal dormi depuis jeudi. Il se remettait aussi d'un début de trachéite.Fourcade ne cache pas un état de fatigue avancé, au point de fermer les yeux pour s'offrir de micro-siestes, dès qu'il en a l'occasion. Dimanche, Fourcade était apparu perturbé jusqu'au départ de la course, raconte Stéphane Boutiot qui l'accompagne depuis ses débuts. Il en ressort une part d'humanité, qui avait presque disparu.Ce sport est censé être imprévisible car soumis, en plus des variations de forme physique, aux aléas du tir. Donc aux aléas psychologiques et météorologiques.Or, depuis deux saisons, Martin Fourcade a fait perdre tir son aspect aléatoire, observé avant les Jeux son premier entraîneur tiré du cerf. Avec lui, c'est quasiment une science exacte.Mais les Jeux olympiques échappent à toute forme de contrôle, même lorsqu'on est comme le dit le DTN, directeur technique national, du ski français Fabien Sagué, un personnage d'un autre monde, au-dessus de la mêlée. Lire aussi, J.O. d'hiver 2018, Martin Fourcade, maître du jeu d'une manière personnelle, je pense que cela a été pour lui des Jeux compliqués, disait Fabien Sagué dimanche soir, faisant le bilan des quatre courses individuelles de Fourcade. Quelque part, il s'était mis beaucoup de pression.On a vu qu'il avait très bien préparé son événement, car il avait la capacité de gagner les quatre, mais ça ne se passe jamais comme ça, dans la vraie vie. Fermez les guillemets, le français l'avait anticipé.A ceux qui prédisaient que ces Jeux seraient un duel entre Joanne Boe et lui, les deux hommes ayant remporté toutes les courses de l'anisophène, ils répondaient que ce ne serait pas le cas. Car les Jeux sont toujours à part, et le pas de tir exposé au vent dans le stade de Pyeongchang renforcerait l'incertitude. Beu et Fourcade ont remporté trois courses sur quatre mais les Allemands, Arnhepfeff et vainqueurs du sprint, Simon Champs battus au jeté de ski lors de la Mastar, leur ont mené la vie dure. Et les deux souverains de la Coupe du Monde ont chacun montré des failles jamais entrevues cette saison. Dimanche, Boe a commis trois fautes sur son deuxième tir et laissé échapper toute chance de médaille. Sur ses JO, le Norvégien est retombé dans ses travers des années passées, et sa médaille d'or apparaît presque comme miraculeuse. Martin Fourcade, si soucieux de l'image de son sport, a poussé le vice jusqu'à entretenir le suspense au long des quatre courses individuelles. Cela rend le biathlon plus excitant encore, mais on ne jurerait pas qu'il l'ait fait exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada